Deux grosses erreurs, oui. Le contenu n'est pas satisfaisant sur ce match, en tout cas pas suffisant contre Fleury, parce que Fleury, ça nous confirme, je le pense depuis déjà la saison dernière, c'est une bonne équipe, très bonne équipe, qui termine devant nous la saison dernière et qui aujourd'hui est derrière nous au classement, mais qui quand elle est au complet avec toutes ses joueuses, c'est costaud. Nous, on n'a pas su rivaliser sur l'ensemble du match, on démarre bien le match, on a l'opportunité de mener au score, les 20 premières minutes me semblent intéressantes, on est plutôt conquérants, on est plutôt solides, on a plutôt la maîtrise du match, et après c'est moins bien. Effectivement, ce but est un petit peu représentatif du match, avec des erreurs techniques, et quand toute l'équipe individuellement fait des petites erreurs techniques, et là en l'occurrence deux grosses erreurs, ça provoque un but. Mais on concède aussi beaucoup d'autres occasions, et trop d'occasions sur ce match. De manière générale, ce n'est pas suffisant, tout le monde est conscient, notamment les joueuses, que c'était un match raté, et il ne faut pas trop en faire comme ça sur la saison. Oui, mais bien entendu, à l'image de ce match, on ne garde pas suffisamment les ballons devant, ils reviennent trop vite, quand ils reviennent vite, c'est compliqué. On est un petit peu entre deux eaux à travers ça, parce que par moment, notre capacité à jouer, à progresser, à se créer des occasions est suffisante, sur certains matchs en tout cas, et sur un match comme Fleury, on se rend compte qu'on ne pèse pas assez sur la rencontre, notamment offensivement, et conserver les ballons hauts dans le terrain, c'est toujours intéressant, on va gratter des fautes, on use l'adversaire, on use la défense adverse, et sur ce match, on n'a pas su le faire. Et bien sûr, quand on parle de bilan, on est quasiment à la trêve, et les nains, on l'a perdu dès la cinquième minute du premier match. Et c'était notre attaquante axiale forte. Du coup, on a joué dix matchs sans attaquante axiale, qui est capable de fixer la défense, qui est capable de garder les ballons, qui est expérimenté, qui use, qui a un bon jeu de tête, qui est capable de marquer des buts. C'est beaucoup de buts la saison dernière, que l'on n'a pas aujourd'hui. Alors Nérilia, on l'a repositionné aussi dans ce rôle, parfois un petit peu esselé, parce que je trouve que je manque un petit peu de cartouche sur le banc offensivement, et du coup, on l'a beaucoup utilisé. Tinaya, qui est arrivée tardivement, est arrivée sur le plan physique, très 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 loin du niveau. Tout doucement, elle remonte la pente, mais c'est pour ça qu'elle n'a pas été beaucoup utilisée, tout simplement. Je ne veux pas la faire jouer pour la faire jouer, je ne veux pas la mettre en difficulté, je ne veux pas mettre le groupe en difficulté à travers ce type de choix. Après, Esther, qui a un petit peu joué en début de saison, est encore jeune, a encore une marge de progression importante, on l'a fait travailler. C'est un petit peu irrégulier, mais par moments, on sait qu'elle est capable. Donc, voilà, je fais le constat, comme tout le monde, finalement, que l'ENA nous a beaucoup manqué, bien entendu, sur les rotations aussi, et sur notre capacité à faire mal à l'adversaire. Après, sans l'ENA, on est la troisième attaque. Donc, c'est aussi un paradoxe, quand on voit qu'on peut se dire, sur ce match de Fleury, on n'a pas eu suffisamment d'occasion, on en a concédé, et on est en train de se dire qu'il nous manque quelqu'un devant. Mais ce n'est pas faux, dans le sens où, déjà, défendre, c'est aussi garder le ballon à proximité du but adverse, et non à proximité de notre but, tout simplement. Et dans notre projet de jeu, il nous manque cette position forte dans l'axe, sur ce début de saison, ça c'est certain. Voilà, mais on n'a pas l'ENA, c'est comme ça, tout le monde a travaillé pour garder le niveau de l'équipe au top. Ce n'est pas parfait, bien entendu, c'est aussi le constat que l'on fait aujourd'hui. Mais on est quatrième, et maintenant, on est passé tous ensemble au match suivant, contre le Havre. Et le groupe est concerné, et je le sens très concerné. Quand on ne gagne pas, il y a toujours une petite déception, mais derrière, on rebondit vite. Dès lundi, mardi, on s'est remis au travail, et on se prépare bien pour ce nouveau match qui arrive, et qui, j'espère, à travers un bon match et un bon résultat, nous permet de rester à la quatrième place au classement. Mais finalement, un petit peu irrégulière. Mais je pense, comme beaucoup d'équipes du championnat, on fait tous ce constat, les coachs, que le niveau est resserré. Le Havre est à trois points de nous. C'est un promu qui s'est bien renforcé, mais il y a trois points d'écart après dix matchs. Ça veut dire que tout le monde a travaillé à l'intersaison pour solidifier les groupes, et tout le monde travaille bien, tout simplement. Donc ce bilan, il est un petit peu, effectivement, en dents de scie par rapport à ce qu'on pourrait espérer. Mais est-ce que ce n'est pas, tout simplement, le schéma actuel du championnat Paris FC, qui a marqué 50 points la saison dernière, a fait un début de saison un petit peu en deçà de la continuité, espérée peut-être aussi chez eux. Aujourd'hui, Fleury, qui était quatrième l'année dernière, est derrière nous. Je pense qu'eux aussi espèrent certainement mieux, même s'ils affichent des ambitions moindres. Je pense que c'est plutôt un leurre. Fleury, ils ont envie d'aller chercher cette troisième place. Et puis, si on parle de Bordeaux et Reims, ils ont aussi envie d'être haut dans le classement. Tout le monde a des ambitions. Il ne faut pas croire que seulement Montpellier a des ambitions. Tout le monde a des ambitions, tout le monde travaille. Nous, on a eu l'absence de l'ENA. Je ne l'ai quasiment pas évoqué parce que ça ne sert à rien de chercher des excuses. Mais c'est une réalité et ça fait partie du bilan. Je crois que le résultat de Fleury, c'est un résultat heureux sur le contenu au vu de la prestation de Fleury. Après, je pense qu'on a perdu aussi deux points contre Soyo, clairement, parce qu'on concède deux occasions et demie dans le match, parce qu'on a eu des occasions. Bordeaux nous avait un petit peu bougé, mais sur la fin, on peut passer la tête devant. Il nous manque peut-être un ou deux points qui feraient qu'on serait, à l'heure où on se parle, à égalité de points, peut-être avec Paris FC. Mais eux peuvent dire aussi qu'ils ont perdu des points. On a tous un bilan un petit peu différent, mais en même temps qu'ils se rapprochent. Le Havre, c'est une équipe qui est à trois points de nous, qui a accroché Paris, comme nous, deux-deux, même résultat, qui est performant à domicile, qui marque des buts, une bonne gardienne, un milieu travailleur, agressif, des joueuses devant qui vont vite. J'ai une ancienne de mes joueuses à Dijon qui joue dans cette équipe qui est une bonne joueuse. Il y a des bonnes joueuses dans cette équipe. C'est une équipe performante qui est dans la continuité de sa montée. Donc ça veut dire que nous, on doit être plus fort que le dernier match. On doit montrer des valeurs qui sont des valeurs montpoli-arènes et continuer à faire ce type de prestations à l'extérieur en étant ambitieux et solide et puis un peu, je dirais, solidaire et très rassembleur. Peut-être un peu plus à l'extérieur qu'à domicile, c'est ce que je regrette aussi de notre bilan de première partie de saison. On va s'entraîner jusqu'au 15 parce qu'il faut faire attention à ce que la trêve ne soit pas trop longue. Elle va faire du bien quand même, cette trêve. Donc, il y aura une coupure d'une dizaine de jours, une grosse dizaine de jours. On a une petite reprise de trois jours entre Noël et le jour de l'an et après, on reprendra le 2 janvier. Oui, c'est un groupe soudé, ça, c'est une certitude soudée qui a envie d'aller plus haut, qui est ambitieux. Ça, c'est certain. Je vous l'ai dit, en début de saison, je suis plutôt quelqu'un qui... Alors, on donne des objectifs au groupe. Après, publiquement, un petit peu à l'image de Fleury, on peut aussi avoir une stratégie différente en prenant match après match et voilà, ce qui est sûr, c'est que le groupe a plutôt eu tendance à vouloir montrer les ambitions. Ça, c'est certain. Après, quand on parle de fébrilité, c'est le haut niveau. on a l'exemple avec le Mondial, on a des équipes d'un match à l'autre qui montrent un visage totalement différent. Mais ça, c'est le foot. On passe notre temps à dire que le foot n'est pas une science exacte. Le foot, à travers l'adversité, l'état de forme, l'état mental, l'état physique peut changer d'un match à l'autre. Et effectivement, on a récemment, on a mené au score sur une partie de nos matchs, mais on n'a pas réussi à maîtriser ce qu'on a montré un peu plus en début de saison, ce qu'on a voulu travailler là-dessus, on a voulu progresser par rapport à la saison dernière, maîtriser un peu plus nos matchs. Mais à la fois, l'adversité, la qualité du championnat, la qualité de l'adversité nous met un petit peu dans le dur à travers ça parce qu'on peut se montrer un peu fébrile à l'image du but. Tout simplement, il faut aussi l'admettre. Le but, encaisser contre Fleury, c'est un but pour moi qui dénote une certaine fébrilité. Ça veut dire que mentalement, on manque un tout petit peu de fraîcheur pour prendre à ce moment-là les informations. C'est qu'une prise d'informations. Les deux ballons redonnés à l'adversaire, c'est uniquement l'information qui n'a pas été prise ou un manque de communication. Ça veut dire que à ce moment-là, le cerveau n'est pas totalement connecté. ça dénote une forme de fébrilité. On en a parlé cette semaine. Il faut que pour atteindre nos objectifs, ça fait partie des choses que l'on doit améliorer. Peu importe la qualité de l'effectif, on doit faire mieux à ce niveau-là. Voilà, ça, c'est certain. Mais l'ambiance de travail est bonne, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme tous les groupes, on ne partage pas tout, on ne part pas, c'est un terme que j'emploie souvent, les filles, vous n'allez pas toutes partir en vacances ensemble. Par contre, l'aventure humaine que l'on vit, elle est forte, elle est importante et elle sera belle qu'en le faisant ensemble. On ne peut pas s'éparpiller, ce n'est pas possible dans un sport collectif. Voilà, mais je ne pense pas être le seul à avoir ce type de discours. Après, effectivement, les qualités individuelles, elles font la différence. Une saison, des fois, elle se joue sur des détails où on fait pencher la réussite. On peut presque faire un petit hold-up sur le match de la semaine dernière, la 90e minute, 89, 90, on a une grosse occasion. Alors qu'avant, on en a subi plus que l'on en a eu. On aurait pu le gagner le match finalement, mais on peut aussi le perdre. Voilà, ça fait partie de chaque match. Mais le groupe vit bien, le groupe travaille, j'ai un groupe travailleur et ça me correspond aussi. Il y a des valeurs fortes, des valeurs qui ressemblent aux valeurs du club. Voilà, il faut juste les mettre encore plus en avant.